Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo de la série sur la paléoneurologie, notre fil rouge de l'été 2022, où nous allons parler de l'évolution du cerveau et de l'intelligence chez les cétacés. Alors c'est pas tout à fait la première vidéo de cette série sur la paléoneurologie, puisque j'avais déjà enregistré une vidéo sur l'évolution du cerveau dans la lignée humaine, l'évolution du cerveau et de l'intelligence chez les hominini, donc ce serait plus ou moins techniquement celle-là, la première vidéo, en tout cas dans la playlist que je viens de créer, je vous mets le lien dans la description, c'est cette vidéo-là qui est la première dans la playlist sur la paléoneurologie. On y aborde notamment des notions qui vont revenir très souvent, comme celle du quotient d'encéphalisation. Donc si vous ne connaissez pas la notion de quotient d'encéphalisation, ou si vous avez oublié, je vais y revenir relativement souvent pendant cet été, pendant ce fil rouge, notamment aujourd'hui. Donc si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel sur ce que c'est que le quotient d'encéphalisation, ou que vous ne savez pas du tout ce que c'est et que vous souhaitez le savoir, je vous conseille d'aller voir déjà cette première vidéo sur l'évolution du cerveau dans la lignée humaine, dans laquelle je l'explique, je m'y arrête très longuement, et j'explique pourquoi c'est important pour l'évolution, pour reconstituer l'évolution de l'intelligence, notamment dans le registre fossile. Donc aujourd'hui, les cétacés. Alors pourquoi déjà c'est intéressant de s'intéresser à l'évolution du cerveau chez les cétacés, et notamment de l'intelligence chez les cétacés ? Ben c'est parce qu'on pense, en tout cas je pense que j'ai pas besoin de convaincre grand monde, que la plupart des gens sont d'accord pour dire que les cétacés, les dauphins et les baleines, sont des animaux intelligents. Ça c'est généralement relativement acquis. Pourtant, c'est pas quelque chose qui coule de source. C'est pas du tout quelque chose d'absolument évident, puisque on a chez les êtres humains, pour déterminer finalement l'intelligence chez les êtres humains, bon ben on a évidemment les tests de QI, qu'on ne peut pas faire faire à un dauphin du coup, après tout ce qui peut être, avec tout ce que les tests de QI peuvent être biaisés de manière générale, mais je veux dire, on peut de toute façon pas faire faire de tests de QI à un dauphin ou à une baleine. Et puis il y a tout ce qui est imagerie du cerveau, donc les électroencéphalogrammes, les IRM, etc., les PET scans. On ne peut pas cartographier l'activité du cerveau d'un dauphin. Non pas qu'on ne le veuille pas, mais c'est techniquement extrêmement difficile. Un dauphin, c'est un animal du milieu aquatique, donc il faudrait vraiment s'équiper de machineries capables de fonctionner sous l'eau, avec un animal qui n'a pas forcément envie de rester allongé, comme ce monsieur sur un lit d'hôpital. Et là encore, je parle d'un dauphin, « Ah, mais imaginez faire ça à une baleine bleue ! » Voilà, donc techniquement, je veux dire juste techniquement, c'est extrêmement difficile de répondre à la question « Est-ce que les cétacés sont intelligents ? » Et c'est d'autant plus difficile quand le cétacé est gigantesque. Il faut bien vous imaginer que les choses qu'on sait de ces animaux, on ne les sait que grâce à des anecdotes. Voilà, et c'est ce qu'on va explorer, justement, ce sont les anecdotes qu'on va explorer dans les prochaines diapos. Donc, par exemple, l'un des grands traits qui caractérise l'intelligence chez les primates, puisque de toute façon, on va toujours revenir à cet élément de comparaison qui est l'intelligence chez les primates, parce que l'intelligence chez les primates, c'est la nôtre, c'est celle qu'on comprend le mieux. On n'est pas capable de... Finalement, notre cerveau humain, aussi développé soit-il, et on peut se gargariser de tous les compliments qu'on veut au monde, on n'est pas capable, en tant qu'humain, de comprendre une intelligence qui diffère trop de la nôtre. Donc, on va revenir aux grands traits de ce qu'on caractérise comme étant l'intelligence chez les primates, et on va appliquer ça chez les cétacés. Donc, le premier grand trait qui marque l'intelligence chez les primates, c'est la capacité à résoudre des problèmes, résoudre des énigmes. Les dauphins sont capables de résoudre des problèmes. On est capables... Alors, évidemment, il faut leur proposer des problèmes, des énigmes, des puzzles, qu'ils sont capables de résoudre sans pouce opposable. Oui. Déjà, vous commencez à avoir le problème. Parce que faire ça avec des primates, c'est très facile. Vous pouvez donner un problème à résoudre à un chimpanzé, vous pouvez donner un problème à résoudre à une pieuvre. La pieuvre, elle peut toujours ouvrir... Par exemple, quand la question d'ouvrir un pot pour comprendre qu'il y a de la nourriture dans le pot, l'ouvrir et accéder à la nourriture, c'est faisable avec un pouce opposable, c'est faisable avec des tentacules, c'est faisable pour un perroquet, puisque le perroquet a des doigts opposables sur ses pattes arrières. Un dauphin n'a rien de tout ça. Donc, il faut proposer des problèmes qui soient durs à résoudre, mais pas physiquement durs, intellectuellement durs. Et le tout sans pouce opposable. Donc, ça déjà, vous voyez, ça vous pose immédiatement les limites, en fait, de comment on va réussir à déterminer si, oui ou non, un animal tel qu'un dauphin est intelligent. Donc, les animains, les dauphins, pardon, ont une intelligence capable de résoudre des problèmes. On a pu faire des tests qui étaient adaptés aux dauphins pour montrer qu'ils étaient capables de comprendre, en fait, quelque chose qui n'était pas immédiat. Voilà, un problème, il fallait résoudre d'abord une énigme, avant d'accéder, finalement, à une récompense, voire même plusieurs niveaux d'énigmes avant d'arriver à une récompense. Ça, les dauphins en sont capables. Les baleines, on n'en sait rien. Les baleines à fanons, on n'en sait rien. Il passe le test du miroir avec succès. Alors, encore une fois, vous voyez, d'ailleurs, une autre limitation, c'est que la plupart des choses dont je vais vous parler aujourd'hui s'appliquent aux dauphins tursion. Donc, le grand dauphin gris, ce qui est le dauphin le plus facile à avoir dans un contexte, on va dire, contrôlé. Un contexte contrôlé, ça veut dire un aquarium. Désolé. Donc, c'est à peu près le seul dauphin qui se laisse facilement dresser. On a les orques aussi qui se laissent relativement dresser. Mais après, je veux dire, on a aussi tous les niveaux techniques, encore une fois, liés à la taille des baleines. On ne peut pas juste leur foutre un miroir devant le nez. Les baleines, elles n'en ont rien à cirer. Elles vont faire le tour. Enfin, si on vous mettait un miroir dans la mer devant une baleine, elle va juste en faire le tour et un point, c'est tout, quoi. Si vous n'êtes pas dans un milieu contrôlé et clos dans lequel le dauphin n'a rien d'autre à faire que de regarder le miroir, il est fort peu probable que vous obteniez d'un dauphin qu'il regarde le miroir en question. Donc, encore une fois, une autre limitation, c'est quels animaux est-on capable d'avoir en milieu contrôlé pour faire ses tests ? Bon, ben, le dauphin tursion, quand on lui met un miroir, il se reconnaît dedans. Il est capable de reconnaître qui il est dans le miroir. Et ça, c'est un autre test d'intelligence reconnu chez les primates. Donc, on leur peint une petite tâche et cette petite tâche attire leur attention dans le miroir et ils essayent, en fait, de se débarrasser de la tâche en allant se gratter contre les murs, etc., etc. Donc, ils arrivent à voir, en fait, à reconnaître que c'est eux avec une tâche sur la tête et, de fait, veulent se débarrasser de la tâche ou du moins l'identifient et du coup nous montrent par la même occasion qu'ils sont capables de s'identifier eux-mêmes dans le miroir. Troisième trait qui a trait à l'intelligence et qu'on retrouve, encore une fois, chez les primates. Vous voyez, avec cette figure-là, c'est assez évident que, de toute façon, on n'est capable que de mesurer l'intelligence comparée aux primates. C'est la variété de comportements sociaux parce qu'être social, enfin, vivre dans une société, dans un grand groupe, par exemple, comme les gnous ou comme certains poissons, comme les macros, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes intelligent. Je veux dire, est-ce qu'un nuage de sauterelle montre que les sauterelles sont intelligentes ? Pas forcément. Par contre, ça va être la variété des comportements sociaux qu'il va y avoir à l'intérieur, au sein de ce groupe. La variété de comportements sociaux, la stratification aussi de ce milieu social vont être des indices, encore une fois, d'une intelligence, d'une intelligence, en l'occurrence, sociale. Donc voilà, la capacité de faire des alliances, la capacité de coopérer, notamment pendant la chasse, la capacité de former des sous-groupes, encore une fois, la stratification du milieu social sont des choses qu'on retrouve chez les dauphins qui ont été observées dans beaucoup d'espèces. Ce coup-là, ce n'est pas juste limité aux tursions, ça a été observé dans beaucoup d'espèces en milieu sauvage et évidemment, ça se compare très facilement à ce qu'on voit chez les chimpanzés, par exemple. Évidemment, la preuve d'intelligence à laquelle vous avez peut-être pensé en premier quand on parle d'intelligence et notamment chez les primates, c'est l'utilisation d'outils. Et là, on touche à une limitation qui est extraordinairement flagrante. Une fois de plus, l'absence de pouces. L'absence de pouces opposables ou de structures de préhension efficaces et précises de manière générale. Les tentacules, la trompe des éléphants, les tentacules des poulpes, la trompe des éléphants, etc., comme je le disais tout à l'heure. On a mis très, très, très longtemps à comprendre que certains dauphins, au moins, arrivaient à utiliser des outils. Alors, on ne sait pas pour tous les cétacés, mais il y a quelques espèces, encore une fois, qui sont capables d'utiliser des outils. Vous avez ici, par exemple, deux exemples de dauphins qui ont utilisé une éponge pour aller débusquer des crustacés. Vous avez un autre exemple qui est très connu sur Internet du dauphin qui a utilisé le cadavre d'un poisson comme sextoy. C'est une utilisation d'outils. C'était un dauphin de rivière. Je ne me rappelle plus exactement quelle espèce. C'est une vidéo qui est très connue qui a fait le tour d'Internet d'un dauphin qui se masturbe dans la moitié de cadavres d'un poisson dans un aquarium. C'est une utilisation d'outils. Techniquement, c'est un sextoy. Mais de façon plus impressionnante et beaucoup plus flagrante en matière d'intelligence et pas seulement d'assouvissement de bas instincts, on a le dauphin qui a utilisé ce coquillage comme d'un piège. C'est une observation qui a été faite à l'état sauvage. Ce dauphin a pris ce coquillage, l'a disposé dans un environnement où il n'y avait que du sable, il n'y avait aucune cachette au milieu d'un endroit complètement désert. Et il a rabattu des poissons vers le coquillage et comme les poissons n'avaient aucun endroit pour se cacher, certains poissons sont allés se cacher dans le coquillage. Et à partir de là, la course est finie, le dauphin ramasse le coquillage, se dirige vers la surface et vide le contenu du coquillage dans sa bouche directement. Donc ça, c'est vraiment... Je veux dire, là, il a mis au point un piège. C'est comme les vélociraptors dans Jurassic Park. Il a vraiment mis au point un authentique piège. Donc ça, c'est vraiment une utilisation d'outils qui est très, très élaborée. Et ce qu'on sait de cette utilisation d'outils, c'est qu'elle se transmet d'un individu à l'autre. Donc il n'y a pas seulement utilisation d'outils de façon, j'ai envie de dire, instinctive. Parce que dans ce cas-là, on pourrait dire d'un Bernard Lhermitte qu'il utilise sa coquille comme d'un outil. Je veux dire, c'est pas seulement une utilisation instinctive puisque, en fait, après, ils transmettent à leurs congénères, à certains de leurs congénères, les techniques qu'ils apprennent avec ces outils. Donc c'est pas seulement une utilisation instinctive de ces outils. Donc ça, c'est encore un signe d'intelligence qu'on retrouve chez les dauphins et chez les primates. La communication, évidemment, chez les dauphins, la communication est essentielle. Je n'ai pas à vous... Est essentielle et est extrêmement complexe. Quoi que complexe veuille dire, quoi que vous vouliez coller derrière complexe, évidemment. Mais il y a notamment... Moi, je voulais parler chez les baleines parce que là, je vous sors beaucoup d'exemples chez les dauphins, mais évidemment, chez les baleines, encore une fois, tout est plus compliqué à observer. Mais chez les baleines, on a pu observer des exemples de communication très élaborés, élaborés au point qu'il y a une grammaire. Donc il y a une véritable grammaire de la communication. Là, c'est retranscrit sous forme de partition. Il y a une véritable grammaire de la communication. Il y a de véritables phrases qui sont formées avec des réponses qui sont faites. Il y a des conversations qui sont faites, parfois même entre deux océans. C'est-à-dire que les baleines, elles communiquent... Contrairement aux dauphins qui communiquent en ultrasons, enfin essentiellement en ultrasons, les baleines vont communiquer en infrabasses. Et donc les infrabasses se transmettent très très loin, très lentement, mais très très loin. et du coup, ils sont capables de communiquer à très très longue distance. Donc ça, ça leur permet de savoir par exemple où est-ce qu'il fait chaud, où est-ce qu'il y a du poisson, etc., etc. Où est mon bébé ? Tout ça, tout ça. Donc la communication, c'est évidemment quelque chose... Bon, je ne pense pas l'apprendre à qui que ce soit, mais une fois de plus, c'est la variété de ces communications, la complexité de cette communication qui la rend spéciale chez les cétacés. Autre signe d'intelligence très évident, les dauphins, les cétacés de manière générale, quand on arrive à les garder dans des bassins, qu'on y arrive, je veux dire, qu'on arrive à les maintenir en vie dans des bassins, sont très faciles à entraîner. C'est un... C'est hélas, dans certaines structures pas forcément très adaptées, c'est un peu leur... Comment dire ? C'est un peu leur malédiction, voilà, mais on est capable d'entraîner les dauphins et de les entraîner à faire des trucs très, très compliqués. Et ça, ça veut dire qu'ils sont donc très, très intelligents. Ils ont une grande plasticité comportementale qui leur permet d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Un peu comme les chiens. Les chiens sont très intelligents de ce point de vue-là aussi. Ils sont très faciles à entraîner. Ça, c'est un autre signe d'intelligence. C'est pareil pour les chimpanzés, les grands singes de manière générale. Les grands singes sont aussi très, très faciles à entraîner. Et c'est très facile, en fait, de leur faire comprendre ce que nous, on veut. Et c'est pas évident, ça, pour un animal de comprendre ce qu'un autre animal veut. Ne serait-ce que d'en avoir quelque chose à cirer de ce qu'un autre animal veut, au final. C'est vrai, hein, je veux dire, ça coule pas de source. Ça coule pas de source. On s'en fout un peu de ce que les autres veulent quand on est un animal. À part quand c'est un prédateur, éventuellement, là, si c'est nous qu'il veut, effectivement, ça peut aider. Mais voilà, ça ne coule pas de source que les animaux sont capables d'interpréter la volonté des autres animaux. Et en l'occurrence, chez les dauphins, comme chez les chiens, c'est très, très évident que non seulement ils savent ce qu'on veut, mais ils savent eux-mêmes se faire comprendre à nous. Et nous, on sait se faire comprendre à eux. Donc c'est quand même un signe d'intelligence assez remarquable. Et pourtant, contrairement à un chimpanzé qui nous ressemble beaucoup physiquement, encore une fois, je veux dire, il y a un visage, des yeux qui pointent vers l'avant, des expressions faciales, des pouces opposables, on a tout ça en commun avec le chimpanzé. Les dauphins, ils n'ont pas d'expressions faciales, ils n'ont pas de pouces opposables, leur corps ne ressemble même pas de loin au nôtre. Donc il y a beaucoup... Les dauphins, c'est extrêmement différent de nous. Et pourtant, on arrive à communiquer avec. Et les baleines, on n'en sait rien. Les stratégies, les cétacés, sont des stratèges. Ils sont capables d'innover, d'inventer de nouvelles techniques, de chasse notamment, évidemment. Et ils sont capables, comme je l'ai dit tout à l'heure, de les transmettre. Et ça, pareil, c'est quand même un truc de fou. Donc vous avez les grands classiques, les grands classiques que sont le fait de faire un rideau de bulle. Le comportement de faire un rideau de bulle, il se répand chez les cétacés. C'est un comportement qui était présent chez certaines espèces au départ, mais qui a fini par se répandre à d'autres espèces. Donc ils font un rideau de bulle autour des poissons. Et donc les poissons se sentent enfermés en fait dans ce rideau de bulle. et ensuite la baleine elle peut venir en dessous et où le dauphin peut parcourir les poissons qui se sont enfermés en fait dans ce rideau de bulle. Donc vous voyez, les dauphins et les baleines pratiquent ce comportement et c'est parce que ce comportement en fait il se transmet horizontalement. Il n'est pas génétique, c'est pas inné. Pareil pour ce qu'on appelle le lobtailing, le fait de frapper l'eau avec la queue qui était pendant un temps compris comme étant une action de chasse mais apparemment d'après ce que d'après les retours que j'ai pu en avoir ce comportement finalement ne serait pas spécialement lié à la chasse. Mais en tout cas c'est pareil, c'est un comportement qui n'était pas généralisé, qui était très isolé au sein des cétacés et qui a commencé à se répandre à partir des années 70 apparemment. Donc c'est pareil, il y a une culture, les cétacés apprennent des uns des autres y compris de façon interspécifique. Alors ça c'est quand même de la folie. C'est comme si nous on apprenait des comportements des grands singes quoi. Bon bah il y a d'autres comportements, le trap feeding qui consiste à attendre juste que les bestioles vous viennent dans la gueule. C'est pareil, c'est hyper contre-intuitif quand en comportement en tant que prédateur vous auriez plutôt tendance à vous jeter sur vos proies le plus vite possible. Non, les baleines ont appris à ouvrir la gueule et attendre que les machins se pointent. Parce qu'apparemment c'est ce que font les poissons, ils voient un peu d'ombre, ils croient qu'ils vont se cacher. Ils veulent se cacher notamment des oiseaux. Vous voyez les oiseaux ils sont là en train de les pêcher, ils voient de l'ombre donc ils croient que c'est une cachette et bouffe, ils s'accumulent en fait dans la bouche d'une baleine qui attend gentiment. Donc ça c'est pareil, c'est pas un comportement qui est naturel, qui est spontané. C'est exactement le contraire. Et puis il y a mon comportement préféré qui est le wavewashing qui a été reconnu que très 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 récemment. Alors le wavewashing vous voyez c'est trois orques ou quatre orques, bon c'est une bande d'orques qui va se synchroniser, qui va se mettre à nager en même temps dans la même direction pour créer une onde, une vague et cette vague en fait elle va wavewasher, donc elle va balayer les proies qui sont perchées sur un iceberg. Vous voyez la pauvre otarie là, le pauvre phoque, je crois que c'est un phoque. Le pauvre phoque là qui est perché sur son iceberg hors de l'eau croit être à l'abri des orques et en fait non, les orques font cette vague, génèrent cette vague et ça c'est pareil, ça demande de la planification, ça demande de se mettre d'accord, ça demande de la coordination, enfin c'est un truc de malade comme comportement et ça a été mis en avant pareil tout 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 récemment. ça veut juste, je crois que c'était en 2016 ou peut-être 2019, non bref, ça veut pas dire que le comportement existait pas avant mais en tout cas s'il existait, on l'avait raté et ça veut peut-être dire du coup qu'il y avait pas beaucoup d'animaux qui le pratiquaient. Si certains orques le pratiquaient, ça veut dire qu'il y en avait pas beaucoup. Donc pareil, c'est un comportement qui a apparemment, c'est trop récent pour le dire mais apparemment c'est un comportement qui a l'air de se généraliser, qui a l'air d'être transmis par la culture. Donc ça c'est assez guedin je trouve. Numéro 8, le huitième raison pour laquelle j'ai envie de dire on pense que les cétacés sont intelligents, c'est le culte, enfin pas un culte des morts mais si vous voulez un comportement de, des comportements liés, ben là ils appellent ça une attention post-mortem. voilà. Et on peut pas appeler ça autrement parce que on peut pas appeler ça des funérailles, on peut pas appeler ça un culte des morts, on peut même pas appeler ça un respect des morts ou quoi que ce soit. C'est que c'est très difficile en fait de lire l'esprit d'un animal et c'est encore plus difficile d'arriver à lire son comportement. Alors techniquement c'est plus facile mais c'est sujet à plein de mauvaises interprétations donc c'est très très difficile de lire un comportement animal mais au moins chez les dauphins, vous voyez ici les délfinidés, au moins chez les dauphins on a une quantité de comportement d'attention post-mortem plus importante que chez les autres cétacés donc au moins chez les dauphins on aurait une sorte de comportement d'attention envers les morts qu'on pourrait comprendre comme une genre de conscience en fait de sa propre mortalité mais alors là déjà on trace un trait déjà là on trace un trait entre A et B qu'on n'a pas forcément le droit de tracer vous voyez mais il semblerait que ça aussi ça existait encore une fois comme chez les éléphants comme chez les humains comme chez les chimpanzés c'est un signe de peut-être d'intelligence mais c'est là justement qu'il faut qu'on discute de surinterprétation parce que là il faut en parler avec les cétacés de la surinterprétation parce que là je vais vous lire un petit texte alors ce petit texte c'est leur vie sociale est complexe et ils peuvent se rassembler en grands troupeaux leur rythme cardiaque s'accélère quand ils remarquent qu'un membre de leur famille souffre ils produisent des sons d'alarme quand ils sont quand ils découvrent de la nourriture et un potentiel danger donc là pour l'instant on nous décrit un animal qui a une vie sociale complexe qui forme de grands groupes qui remarquent la souffrance de ses congénères qui produit des sons d'alarme donc une forme d'altruisme quand ils trouvent de la nourriture ou voient des potentiels prédateurs et des expériences ont montré qu'ils étaient capables même d'anticiper des événements futurs donc c'est le biologiste Justin Gregg qui a écrit cette phrase et alors il ne décrivait pas les dauphins il décrivait les poules et oui il faut faire très attention il faut faire très attention quand on observe des comportements que nous identifions comme complexes ces comportements peuvent être totalement instinctifs ces comportements peuvent être aussi juste des comportements de base pour tous les tétrapodes et tous les tétrapodes légèrement sociaux donc là ou bien ça peut être juste des communications c'est pas forcément de la communication vous voyez intellectuelle ça peut être des communications chimiques aussi l'émission de phéromones de danger qui peuvent affecter les autres membres qui entourent le membre qui est affecté donc je pense pas que ce soit des phéromones chez les poules évidemment mais parce que les poules ne sont pas connus pour leurs phéromones mais ceci étant dit il faut faire très 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 attention à la surinterprétation parce que là pour le coup les poules c'est pas des animaux qu'on considère globalement comme étant très intelligents peut-être qu'on sous-estime largement l'intelligence des poules je rappelle que les poules à chaque moment au moment où je parle là il y a 30 milliards entre 20 et 30 milliards de poules dans le monde il n'y a que 8 milliards d'êtres humains peut-être que les poules dominent le monde en réalité les poules dominent le monde elles ont trouvé un moyen de se reproduire beaucoup plus que nous en nous nourrissant certes mais pensez-y la prochaine fois que vous vous faites un KFC donc faites attention à la surinterprétation surinterprétation qui est généralement dû à l'anthropomorphisme alors contrairement à l'anthropocentrisme où on met l'humain au centre de toutes nos interprétations l'anthropomorphisme bon c'est relié je veux dire ça ressemble un peu à l'anthropocentrisme mais dans l'anthropomorphisme on va imposer des traits humains à des choses qui n'en sont pas donc par exemple ce chat pour autant qu'on sache est un chat heureux il est bien traité il est bien soigné bon il était peut-être pas le plus content du monde de poser pour la photo mais je veux dire pour autant qu'on sache ce chat n'est pas un chat grognon c'est un chat qui va très bien mais c'est juste qu'il a sa tronche et comme ça un point c'est tout et pour autant qu'on sache cette tranche de tomate n'est pas triste c'est juste une tranche de tomate donc on surimprime en fait une interprétation humaine à des choses qui ne sont pas humaines et ça dans un contexte d'interprétation de comportement intelligent ou pas c'est capital de tenir compte du fait que nous en tant qu'humains on va avoir tendance à surinterpréter des choses et notamment pour le cas des dauphins qui ont une attention post-mortem c'est bien pour ça qu'on utilise un comportement d'attention post-mortem et pas des funérailles c'est parce que bah c'est parce que on veut pas immédiatement se dire ah une attention pour les morts c'est forcément des funérailles non chez les corbeaux par exemple il y a des comportements d'attention post-mortem mais en réalité c'est juste les corbeaux qui viennent voir de quoi leur pote est mort pour pas mourir de la même façon donc ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir conscience de sa mort de sa propre existence j'ai envie de dire donc il faut faire très attention à ça et du coup là un cas de comportement un grand exemple de comportement que Miss Plume a couvert dans un de ses épisodes donc je vous invite à aller voir les vidéos de Miss Plume donc Miss Plume nous avait parlé des canards qui nourrissent les poissons voilà donc nous on est des humains on connait on sait comment on nourrit les poissons voilà on jette du pain dans la mare et puis ça nourrit les poissons c'est très marrant ça ramène ça rameute les carpes ce canard n'est pas du tout en train de nourrir les poissons vous êtes en train d'anthropom vous êtes en train d'anthropomorphiser ce canard en réalité ce canard il ne peut pas manger le pain sec qui est posé sur ce caillou donc il doit le mouiller avant de pouvoir l'avaler les canards ne sont pas capables d'avaler quelque chose de sec donc ils sont obligés de le mouiller d'abord et de l'avaler ensuite et là ce que vous voyez c'est juste un gang de poissons parasites qui viennent profiter du fait de l'inaptitude de ce pauvre canard à pouvoir manger du pain sec donc voilà et ça ça a circulé pareil sur internet en mode waouh les canards les canards qui nourrissent les poissons ils sont tellement altruistes non ils ne sont pas altruistes tu es en train d'anthropomorphiser donc il faut faire très très attention à tout ça quand on interprète l'intelligence des dauphins donc la raison finale la grande la grande réponse à la question pourquoi est-ce qu'on pense du coup que les dauphins et les baleines sont des animaux intelligents et bien c'est parce qu'ils ont un gros cerveau en réalité on ne se serait même probablement jamais intéressé au point numéro 1 à 8 historiquement parlant je veux dire on ne se serait probablement même pas intéressé au point numéro 1 à 8 si on n'avait pas d'abord noté que les dauphins et les baleines avaient des cerveaux absolument gigantesques et pourquoi pense-t-on évidemment que la taille du cerveau est reliée à l'intelligence bah parce que je vous renvoie à mes vidéos sur l'évolution du cerveau chez les hominines il y a une belle histoire de corrélation chez l'être humain entre la croissance du cerveau et l'évolution technologique qui est le reflet direct de l'intelligence en réalité la corrélation n'est pas si évidente que ça mais je l'explique plus en détail dans l'autre vidéo que je vous invite à voir là vous avez le graphe voilà le fameux graphe taille du cerveau technologie voilà ça c'est c'est le graphe par excellence taille du cerveau technologie nous associons notre gros cerveau à l'intelligence et c'est en remarquant que d'autres espèces ont elles aussi un gros cerveau qu'on se demande hé mais est-ce qu'elle serait pas intelligente voilà c'est comme ça que ça se passe généralement donc le cerveau des dauphins le cerveau des dauphins il n'est pas seulement gros en valeur absolue vous voyez par exemple que là on a un éléphant avec un cerveau de 5 kilos un humain un cerveau de 1,5 kg une baleine avec un cerveau de 9 kg il n'est pas seulement gros en taille absolue le cerveau des dauphins il est surtout gros en taille relative parce que la taille absolue c'est pas exactement un très bon indice de si on est intelligent ou pas parce qu'au final une souris avec un cerveau un cerveau gros pour une souris va certainement être plus intelligente qu'une baleine avec un cerveau de 9 kg parce que la baleine je rappelle qu'elle en fait son poids se mesure en tonnes donc un cerveau de 9 kg au final pour une baleine c'est pas un gros cerveau donc qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir quantifier la taille du cerveau en proportion de la taille du corps on a inventé ce qu'on appelle le quotient d'encéphalisation donc c'est ce qui est représenté ici sur ce graphe les quotients ou coefficients d'encéphalisation c'est une mesure de la taille du cerveau comparée au point du corps qui ne vous indique pas c'est pas un bête ratio juste entre taille du cerveau et taille du corps c'est un ratio qui vous indique la taille du cerveau comparée à la taille du cerveau attendu pour un animal de la même taille donc en gros c'est un ratio qui quand il est égal à 1 comme le chat par exemple et bien ça vous indique que le chat a exactement ce qu'il faut de cerveau pour un animal de cette taille voilà c'est 1 quand on est en dessous de 1 comme un rat ou un lapin par exemple on a moins de cerveau que pour un animal de cette taille que attendu pour un animal de cette taille et quand on a un cerveau quand on a un conscient d'encéphalisation au dessus de 1 comme un chien par exemple ou bien comme un humain et bien on a plus de matière cérébrale qu'attendu pour un animal de notre taille donc un chien a 20% 20% plus enfin 0,2 fois plus de cerveau qu'il ne devrait en avoir un humain a 7 fois plus de cerveau qu'un animal de sa taille ne devrait en posséder ce qui a probablement à voir avec notre intelligence comme beaucoup de monde vous le dira et donc quand on regarde les dauphins ben les dauphins en tout cas la plupart des dauphins ont 5 fois plus de matière cérébrale qu'attendu pour un animal qui fait leur taille ce qui sachant la quantité de graisse phénoménale qu'ils doivent stocker en plus pour survivre au simple fait d'être dans l'eau puisqu'ils sont censés avoir beaucoup de graisse cutanée sous-cutanée pour se protéger du froid est quand même remarquable alors la plupart des cétacés ont un gros cerveau mais c'est surtout chez les dauphins on va voir le détail un peu plus tard vous en faites pas mais c'est surtout chez les dauphins les delphinidés qu'on va avoir des cerveaux de très très grande taille vous voyez là on est au voisinage de l'humanité même plus que les chimpanzés d'ailleurs plus que les chimpanzés plus que les gorilles les chimpanzés et les gorilles ils ont un cerveau juste deux fois plus gros que la taille attendue pour un mammifère de leur poids alors généralement le quotient d'encéphalisation on mesure comme ça pour tous les mammifères en général après il y a des limites au quotient d'encéphalisation je ne le nie pas je ne le nie absolument pas mais je vais vous dire pourquoi plus tard on va juste s'intéresser au quotient d'encéphalisation et à rien d'autre mais il y a évidemment des limites et notamment vous voyez les rats qui ne sont pas spécialement bêtes finalement ont moins de matière cérébrale attendue pour un animal de leur poids avoir de la matière si vous voulez le quotient d'encéphalisation vous indique quelle quantité de cerveau vous avez de disponible pour l'intelligence donc si vous êtes à 1 comme un chat vous n'avez pas de cerveau disponible pour l'intelligence par contre si vous êtes à 1.2 comme le chien alors là vous avez 0.2 unité de quotient d'encéphalisation disponible pour l'intelligence vous voyez c'est le poids le quotient d'encéphalisation c'est la quantité de cerveau attendu pour une certaine quantité de corps de poids du corps donc en gros si vous avez un quotient d'encéphalisation de 1 vous avez exactement ce qu'il faut pour coordiner votre corps pour vivre correctement et si vous avez plus que ça vous avez tout ce qu'il faut pour coordiner votre corps plus un extra qui peut servir à produire de l'intelligence et donc chez l'humain on a 7 fois plus que ce qu'il faut pour coordonner les mouvements de notre corps et nos fonctions de base un dauphin a 5 fois plus que ce qu'il faut pour coordonner ses fonctions de base on s'attend du coup à ce que les dauphins et les êtres humains soient intelligents parce qu'ils ont beaucoup de matière cérébrale à donner à cette intelligence par contre quand on regarde les rats bah les rats ils sont intelligents mais pourtant enfin je veux dire un rat c'est pas spécialement bête c'est capable de résoudre des problèmes notamment les labyrinthes ils sont très connus pour ça et pourtant ils ont pas un quotient d'encéphalisation si élevé que ça donc il y a des limites au quotient d'encéphalisation il y a d'énormes limites mais il y a quand même des raisons pour lesquelles on va s'intéresser à ça plus qu'à autre chose que je vous expliquerai juste après l'autre chose qui va de pair avec la taille de cerveau c'est aussi la complexité du cerveau chez les dauphins vous voyez ça c'est le cerveau d'un lamentin donc un autre mammifère marin le cerveau il est tout lisse tout simple et pas spécialement gros comparé à l'animal chez un dauphin vous voyez là on a plutôt un cerveau qui ressemble pas mal à celui de l'être humain plein de circovolution plein de plis et de replis extrêmement complexe extrêmement bulbeux aussi beaucoup plus arrondi le cerveau du du lamentin est beaucoup plus rectangulaire le cerveau du dauphin est beaucoup plus arrondi un peu encore une fois comme le cerveau humain donc ça pareil la ressemblance assez flagrante du cerveau des dauphins donc encore une fois le dauphin gris le tursion le tursion cette ressemblance du cerveau des dauphins avec le cerveau humain mais le cerveau des baleines ressemble aussi à ça comme vous pouvez le voir là de toute façon donc ce cerveau des dauphins ressemble beaucoup à celui des humains et ça c'est pareil ça nous donne un indice on va dire de d'une possible intelligence en tout cas il y a support pour l'intelligence puisque tous ces replis en fait ça augmente la quantité de masse cérébrale si vous voulez le fait de replier ça augmente la quantité de matière de neurones tout simplement à l'intérieur du cerveau une autre limite qu'on pourrait mentionner par exemple au quotient d'encéphalisation c'est que la totalité du cerveau n'est pas dédiée à l'intelligence donc dans ce cerveau des dauphins il y a certes beaucoup de replis dans le néocortex là où l'intelligence est produite bon il y a aussi beaucoup de replis dans le cervelet bon là il n'y a pas trop d'intelligence qui est produite dans le cervelet par exemple mais vous voyez qu'on connait les limites mais il y a quand même une pensée rationnelle derrière le fait de dire il y a un gros cerveau il est très complexe on s'attend à ce que ces animaux soient intelligents alors maintenant la grande question c'est du coup quand est-ce qu'un gros cerveau est apparu dans la lignée dans la grande histoire évolutive ne parlons pas de lignée il y a eu beaucoup de rameaux mais quand est-ce qu'un gros cerveau est apparu dans l'histoire évolutive des cétacés alors l'histoire évolutive des cétacés je ne vais pas faire l'affront de vous la rendre encore une fois on l'a déjà présenté au moins trois fois sur la chaîne donc je vous invite à aller voir les vidéos sur l'évolution des cétacés vous googlez entre actes sciences évolution des cétacés vous trouverez au moins trois vidéos voire quatre qui vous en parlent à différents niveaux il y en a une qui est hyper velue il y en a deux qui sont moyennes et il y en a une qui est hyper facile je crois ou je ne sais plus combien on en a exactement j'en parle beaucoup trop souvent de l'évolution des cétacés hélas non pas hélas c'est bien c'est vachement intéressant l'évolution des cétacés c'est passionnant mais du coup j'en ai parlé pour tous les niveaux du plus basique au au plus au plus suicidaire donc donc je vous invite à aller voir mes vidéos sur l'évolution des cétacés si vous avez besoin d'une piqûre de rappel je ne repasserai pas par toutes les étapes de l'évolution des cétacés mais en gros ce qu'il faut savoir avec l'évolution des cétacés c'est que vous avez d'un côté les dauphins de l'autre les baleines qu'ils avaient un ancêtre en commun qui avait quatre pattes et qui s'appelle les archéocètes voilà enfin qu'ils avaient des ancêtres en commun à quatre pattes et qui étaient plus ou moins terrestres et qu'on appelle les archéocètes c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour la suite de cet exposé maintenant l'évolution du cerveau comment est-ce qu'on va reconstituer l'évolution du cerveau chez les espèces éteintes ? sachez que ça va pas être facile du tout ça va pas être facile du tout parce que les cerveaux c'est un tissu tout mou tout spongieux c'est le premier à moisir quand vous crevez non c'est pas vrai le premier à moisir les premiers organes à moisir quand vous mourrez ça va être vos organes digestifs parce qu'ils sont déjà pleins de bactéries qui n'attendent qu'une chose c'est de vous manger c'est que votre système immunitaire soit mort pour vous manger donc le premier à mourir le premier à disparaître ça va être vos organes digestifs mais rapidement ça va vous monter à la tête et votre cerveau va finir en bouillie il va finir en jus et en plus comme le cerveau est enfermé dans une belle boîte qui ne prend pas l'air du coup quand vous mourrez ça va moisir ça va rester humide il n'y a quasiment aucune chance qu'un cerveau fossilise on a très très peu d'exemples de cerveau fossilisé en réalité le seul exemple de cerveau réellement fossilisé qu'on a vous l'avez à l'écran et c'est un cachalot c'est un cachalot alors on ne connait même pas la date parce que c'est un fossile qui servait de caleporte dans une maison quelqu'un de privé en fait qui ne savait pas ce que c'était qui pensait que c'était un fossile de corail si je me rappelle l'histoire mais bref ça vient d'Amérique du Nord et c'est le seul cerveau fossilisé qu'on connaisse en fait c'est le seul et unique cerveau fossilisé qu'on connaisse quand on parle d'évolution du cerveau en paléontologie on ne parle pas en réalité d'évolution du cerveau on parle d'évolution du moulage endocrânien de ce qu'on appelle l'endocrane donc soit par des procédés de moulage de la boîte crânienne soit par des procédés de CT scan donc de scanner de radiographie à rayon X on va accéder à la boîte crânienne ici vous voyez une belle tranche de rayon X avec la boîte crânienne là qui ressort bien sur ce magnifique fossile et on va isoler de fait de façon de façon complètement par ordinateur quoi in silico on va isoler une boîte crânienne digitale une boîte crânienne une boîte crânienne complètement numérique voilà pas digitale qu'on dit en français on dit numérique et en fait ce moulage endocrânien bah c'est pas le cerveau c'est juste le moulage de la cavité qui contient le cerveau chez certaines espèces ça rend une image plutôt fidèle de ce à quoi le cerveau ressemble notamment chez les petits animaux mais par contre chez les gros animaux comme les cétacés ou les êtres humains les êtres humains sont déjà considérés comme des gros animaux bah là on va avoir un moulage endocrânien qui va être plutôt lisse donc qui va pas du tout représenter toutes les belles circonvolutions etc. etc. du cerveau de fait bah ce qu'on va utiliser ce qu'on va étudier principalement et bah ça va être la taille du cerveau parce qu'on peut pas étudier l'anatomie l'anatomie est perdue en fait sur les fossiles le cerveau s'est complètement décomposé vous voyez encore une fois j'indique la boîte crânienne ici mais on voit que le cerveau n'existe pas ça c'est du remplissage de sédiments à l'intérieur de la boîte crânienne il reste plus rien du cerveau donc tout ce qu'on a c'est la boîte crânienne la boîte crânienne qui est quand même plus ou moins bien ajustée à la taille du cerveau donc on va en fait utiliser le volume de la boîte crânienne comme étant une approximation de la taille du cerveau et c'est à peu près la seule chose qu'on est capable d'étudier sur les fossiles c'est la taille du cerveau d'où l'emphase que j'ai mis plus haut sur l'importance du quotient d'encéphalisation c'est que oui le coefficient d'encéphalisation a des énormes faiblesses oui mesurer la taille du cerveau comme un signe d'intelligence ça ne coule pas de source mais c'est la seule chose qu'on a c'est le seul outil qu'on a voilà donc on a accès à rien d'autre pour quantifier l'intelligence des espèces éteintes on pourra en reparler si vous voulez de comment quantifier l'intelligence des espèces éteintes il n'y a quasiment rien à part la taille du cerveau qui le permet je vous invite une fois de plus à aller voir ma vidéo sur l'évolution des hominines l'évolution du cerveau chez les hominines pour une discussion plus approfondie et même là je trouve que j'étais resté superficiel on pourrait en parler des heures des limitations sur l'utilisation de la taille comme d'une mesure de l'intelligence mais en tout cas voilà ce faisant on a enfin on a la scientifique Laurie Marino a passé au scanner à rayon X des centaines de crânes de dauphins et a reconstitué leur endocrâne de façon numérique de façon surinformatique en trois dimensions pour mesurer leur volume du coup elle a fait ça pour des centaines de spécimens donc c'est un travail gigantesque qu'elle a accompli c'était en 2005 elle a fait ça aussi sur des espèces modernes parce que c'est pas je veux dire on peut aussi scanner le crâne des espèces modernes pour reconstituer leur moulage endocrânien on peut aussi regarder leur cerveau directement mais c'est pareil un cerveau ça se déforme ça se casse donc on préfère aussi travailler souvent sur les moulages endocrâniens même pour les espèces modernes juste pour pas défoncer des jolis spécimens à essayer de faire des mesures dessus et bref et du coup elle a obtenu ce graphe alors ce graphe déjà on va se focaliser sur la ligne du haut la ligne du haut qui représente les espèces modernes et plus on va vers le bas et plus on s'enfonce vous voyez les âges en millions d'années donc on s'enfonce 5, 10, 15 millions d'années 20 millions d'années jusqu'à l'origine des cétacés il y a 55 millions d'années avec nos fameuses archéocètes à 4 pattes donc intéressons-nous d'abord à la ligne du haut qui est la ligne des cétacés modernes et donc les cétacés modernes ont une grande diversité de tailles de cerveau de quotients d'encéphalisation EQ ici pour encéphalisation quotient donc coefficient d'encéphalisation grande diversité de la taille de cerveau que j'ai essayé de vous représenter ici avec ces cerveaux donc un Delphinidé et son cerveau très globuleux gigantesque et ici un Dauphin de rivière le Plataniste du Gange qui est le Dauphin du Gange du coup le Dauphin de rivière du Gange qui a un très petit cerveau et vous voyez il n'est pas aussi développé que celui d'un Dauphin et là vous avez entre les deux celui d'un Balenidé donc un Balenidé c'est-à-dire un Mysticet situé entre ce Dauphin de rivière et ce Dauphin enfin ici en l'occurrence c'est une orque et cette orque donc vous voyez qu'il y a une grande diversité déjà de morphologie et notamment de taille là pour le coup c'est vraiment la taille qui nous intéresse il y a déjà une grande diversité de taille chez les cétacés modernes avec notamment d'un côté vous voyez là de ce côté-là vous allez avoir tout ce qui est cachalots donc les cachalots qui ont un corps démesurément grand vont de fait avoir un quotient d'encéphalisation petit parce que leur corps est démesurément grand et de l'autre côté vous avez les Delphinidés généralement petits bon bien que une orque ce soit quand même un bel animal mais généralement petit mais avec un cerveau très très développé vous voyez que là ils sont vraiment très distincts sur ce graphe occupant la moitié supérieure finalement de la variation du quotient d'encéphalisation et c'est encore une fois chez les Delphinidés qu'on a vu les comportements les plus les plus similaires aux primates c'est la liste que je vous ai donnée au début c'est notamment chez le Tursion qu'on voit ces comportements en majorité et donc maintenant si on s'intéresse au temps et bien on voit qu'il y a une sorte d'entonnoir en fait de taille qui nous indique que tout ça ça a commencé avec des des cétacés enfin là on n'a que les Zodotocètes donc on n'a que les dauphins et consorts jusqu'au cachalot on n'a pas les baleines on n'a pas les baleines à fanons donc là pour l'instant on ne parle pas des baleines à fanons mais vous voyez que chez les Zodotocètes on a cette espèce de forme d'entonnoir qui indique en fait que tout ce beau monde a diversifié sa taille de cerveau à partir d'une taille de cerveau on va dire ancestrale un quotient d'encéphalisation qui était à peu près commun à tous les à tous les Zodotocètes au début de leur évolution pendant l'oligocène autour de 30 millions d'années donc comme dans l'évolution humaine en fait la taille du cerveau elle n'a pas fait qu'augmenter elle s'est diversifiée il y a 50 000 ans existait à la fois l'homme de Flores et Homo sapiens l'homme de Flores qui avait encore le cerveau de la même taille que celui d'un australopithèque et Homo sapiens qui avait déjà un cerveau le plus gros cerveau qui ait jamais existé sur notre planète en tout cas le plus gros cerveau par rapport à la taille du corps évidemment qui ait jamais existé sur notre planète sinon le plus gros cerveau c'est une baleine évidemment mais je veux dire le plus gros cerveau par rapport à la taille du corps donc on avait une diversité on a eu une diversification de la taille du cerveau chez les êtres humains et en fait on observe la même chose chez les odotocètes avec une diversification du quotient d'encéphalisation qui est partie d'une valeur moyenne et s'est développée des plus petits aux plus grands au fur et à mesure du temps et ce qu'il y a de très intéressant c'est d'observer les archéocètes les archéocètes ils avaient un tout petit cerveau comparé à ces odotocètes de l'oligocène et vous voyez qu'il y a eu une sorte de saut en fait dans la taille du cerveau on observe ça aussi chez les humains chez les humains il y a deux grands sauts de taille de cerveau qui ont eu lieu la transition australopithèque homo où le cerveau a doublé de taille et la transition homo habilis erectus où le cerveau a redoublé de taille et la transition vers homo sapiens enfin vers homo sapiens et néandertal on va dire et peut-être de nisova du coup où le cerveau a redoublé de taille donc le cerveau a doublé de taille plusieurs fois non attendez il a doublé de taille une fois chez homo erectus et une deuxième fois chez homo sapiens donc il est passé de 400 à 800 cm3 et de 800 à 1600 cm3 donc il y a eu deux grands sauts pardon pas trois il y a eu deux grands sauts chez homo sapiens en augmentation de taille du cerveau chez les zondotocètes donc on a un grand saut qui a eu lieu entre les archéocètes et les premiers zondotocètes donc ça c'est déjà une première donnée assez intéressante qui nous montre en fait que les archéocètes ils ont commencé comme à peu près tous les mammifères les cétacés ont commencé à la base avec un cerveau relativement petit donc ça c'est pas une énorme surprise maintenant en termes de forme ce qui est intéressant c'est aussi de regarder la forme du cerveau donc là on a le cerveau d'Indoïus le plus basal de tous les zondotocètes qui a été étudié par Maéva Orliak et ses collègues de Montpellier donc c'est quand même voilà Cocorico cet Indoïus il a un cerveau assez classique en fait pour un mammifère de base à savoir un cerveau relativement allongé un néocortex un cortex pas très développé des bulbes olfactifs très proéminents et au fur et à mesure que les archéocètes se sont adaptés à la vie aquatique les derniers archéocètes de la fin de l'éocène comme Basilosaurus ici avaient un cerveau où le néocortex vous voyez s'est développé est devenu beaucoup plus gros le cerveau s'est un peu avachi sur lui-même et surtout on a perdu les bulbes olfactifs les bulbes olfactifs sont devenus tout petits parce que l'olfaction pour un tétrapode ne sert à rien dans l'eau on ne peut pas renifler dans l'eau donc l'olfaction a été perdue et ici vous avez le cerveau d'un des tout premiers Zodoto 7 Alberto Cetus vu du dessus et donc là vous voyez les deux énormes lobes enfin les deux énormes hémisphères cérébraux donc très développés au même point au final presque que ses descendants donc un cerveau qui est très très rond très caractéristique des cétacés avec zéro lobe olfactif et qui est du coup vous voyez là qui est même dans la variation plutôt haute au sein de ces Zodoto 7 de l'oligocène donc là on a vraiment eu ce saut ici avec le développement des hémisphères cérébraux qui a eu lieu entre les derniers archéocètes et les premiers Zodoto 7 maintenant chez les mysticètes alors chez les mysticètes il y a une histoire intéressante qui se passe chez les mysticètes donc leur origine l'origine des baleines à Fanon c'est à peu près comme les Zodoto 7 c'est quelque part ici à l'oligocène donc vous avez ici c'est exactement le même graphe qu'au-dessus donc l'entonnoir que vous voyez là là vous avez le temps là pareil vous voyez le même entonnoir ici en rose et ici vous avez le temps donc c'est exactement le même graphe juste légèrement différent puisque c'est pris d'un autre article qui est sorti en 2021 parce que sur ce graphe là celui de Laurie Marino il n'y avait pas les mysticètes donc là on rajoute les mysticètes à ce graphe ici en bleu donc les mysticètes leur origine se trouve au début de l'oligocène exactement comme les Zodoto 7 et en fait les mysticètes ils vont aussi avoir une évolution du cerveau qui est en forme d'entonnoir jusqu'au Pliocène vous voyez l'entonnoir s'élargit avec Marzanoptera qui est un cétacé qui a été décrit donc en 2021 l'année dernière et qui est un mysticète une baleine à fanons qui a un cerveau vous voyez qui flirte largement avec le cerveau des... qui flirte largement avec la taille de cerveau qu'on voit chez les Zodoto 7 et à partir du Pliocène tout se passe comme si nos mysticètes avaient décidé non gros cerveau je veux pas et vlant ils ont arrêté d'avoir un gros cerveau et vous voyez ils se sont tous allés se coller par là là vous voyez c'est toutes les espèces modernes ici qui sont toutes agglutinées au même endroit c'est à dire toutes avec un tout petit cerveau alors en réalité les mysticètes n'ont pas spécialement un petit cerveau elles ont surtout un corps énorme voilà les mysticètes les baleines à fanons elles ont surtout un corps gigantesque et ce corps gigantesque a commencé à évoluer à partir du Pliocène à l'oligocène au miocène et au début du Pliocène vous aviez surtout des mysticètes de taille moyenne à grande mais jamais gigantesque et puis à la fin du Pliocène enfin durant le oui si vers la fin du Pliocène un événement majeur s'est produit la disparition des grands prédateurs marins tels que mégalodons il y a eu aussi la disparition à la fin du miocène il y a eu aussi la disparition de beaucoup de cachalots prédateurs enfin de cachalots prédateurs d'autres c'est assez mais il y a eu surtout à la fin du Pliocène la disparition de mégalodons et tout se passe comme si en fait la disparition de mégalodons avait ouvert les vannes de l'évolution d'une taille gigantesque chez les mysticètes en fait c'est comme si mégalodons avaient imposé une casquette invisible sur l'évolution de la taille des mysticètes c'est à dire que de toute façon comme vos chances de vous faire bouffer par un mégalodon devenaient trop grandes à partir d'un certain âge ça ne servait à rien de grandir 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 autant se reproduire vite autant se reproduire vite quitte à mourir jeune autant se reproduire vite ça ne servait à rien de grandir 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 donc il semble tout se passe comme si mégalodon imposait cette casquette de plomb une casquette de plomb une chape de plomb en verre j'invente des expressions maintenant une chape de plomb un plafond de verre voilà c'est ça que je cherche c'est comme si mégalodon imposait une sorte de plafond de verre jusqu'à la fin du pliocène sur l'évolution de la taille des mysticettes et qu'à partir du moment où il a disparu au pliocène les vannes ont été ouvertes et les mysticettes se sont mis à évoluer des tailles gigantesques ce qui par effet puisque le quotient d'encéphalisation c'est quand même en partie basé sur un ratio entre taille du cerveau et taille du corps même si c'est pas aussi simple que ça mais c'est en partie basé sur ça bah forcément si le corps se surdéveloppe bah le cerveau rétrécit et c'est ce qu'on voit très bien là en fait c'est que là vous avez le quotient d'encéphalisation représenté en taille avec un petit cerveau plus ou moins gros donc le quotient d'encéphalisation des mysticettes vous voyez ici est tout petit petit mais le cerveau lui est gigantesque mais le problème c'est qu'un cerveau là la taille de cerveau absolue est beaucoup plus grosse que celle d'un dauphin mais par contre comparé à la taille du corps elle est ridiculeusement petite et ça se reflète sur le quotient d'encéphalisation donc au final on a peu d'observations de comportements indiquant une intelligence chez les mysticettes c'est principalement dû à une difficulté d'observer de tels comportements comparé encore une fois au dauphin-tursion mais on ne s'attend pas non plus à trouver des comportements très très complexes chez les mysticettes simplement parce que ils n'ont pas énormément de cerveau de quantité de cerveau à dédier à comparer à leur taille de corps vous voyez que le quotient d'encéphalisation on en parlait tout à l'heure donc les odotocettes ancestraux ils avaient un quotient d'encéphalisation autour de 3 donc 3 fois plus de quantité de cerveau que ce dont ils ont réellement besoin donc 2 fois la quantité de cerveau nécessaire pour juste à dédier à l'intelligence vous voyez que là Marzanoptera Marzanoptera donc ce ce mysticette à gros cerveau avait lui aussi un quotient d'encéphalisation de 3 mais en fait cette tendance à l'élargissement du cerveau elle s'est interrompue en faveur de la croissance du corps amenant le quotient d'encéphalisation en dessous de 1 ceci dit il y a quand même suffisamment de matière cérébrale pour produire un peu d'intelligence et encore une fois et là justement on touche du doigt l'une des limitations majeures du quotient d'encéphalisation c'est que dans les lignées qui ont développé une taille de corps remarquable donc remarquablement grand ou remarquablement petit le quotient d'encéphalisation il a du mal à s'adapter il s'adapte pas je veux dire il n'adapte rien du tout c'est nous qui l'avons inventé le quotient d'encéphalisation mais vous voyez là on touche du doigt une limitation donc il y a peut-être un véritable signal puisqu'on n'a pas observé tant de comportements complexes que ça chez les mysticettes mais il y a peut-être aussi un énorme biais deux énormes biais celui du quotient d'encéphalisation quand les tailles les dimensions corporelles sont extrêmes et le deuxième c'est celui de juste arriver à observer des comportements complexes chez les mysticettes tout court parce que c'est super difficile à faire pour conclure donc on va parler quand même rapidement de pourquoi est-ce qu'un gros cerveau comme ça s'est développé chez nos amis les cétacés parce que bon c'est vrai qu'on a déjà en partie répondu à la question en parlant d'intelligence chez les cétacés mais on va essayer de boucler cette boucle quand même pourquoi un si gros cerveau chez nos amis les cétacés et pourquoi un cerveau d'ailleurs qui ressemble vous voyez là je vous ai juste mis ces deux photos juste pour que vous remarquiez la similitude entre un cerveau de dauphin et un cerveau humain c'est assez ouf donc il y a évidemment des explications qui ont été proposées pourquoi un si gros cerveau et les premières explications qui sont sorties bah ça vient c'est basiquement un cerveau complexe pour des comportements complexes voilà pour de la cognition complexe de manière générale donc gros cerveau grosse cognition gros ordinateur gros besoin d'intelligence enfin gros besoin d'intelligence gros ordinateur globalement c'est ça l'idée et comme je l'ai dit c'est pas c'est pas complètement honteux de penser de cette façon je rappelle donc là par exemple juste pour vous montrer on a la complexité sociale représentée sur cet axe là ils ont réussi à quantifier la complexité sociale je vais pas je suis pas éthologue alors je vais enfin je suis oui je suis pas éthologue donc je vais pas me lancer sur une critique de comment on quantifie la complexité sociale mais ici vous avez la taille de cerveau et basiquement voilà plus la complexité sociale est élevée plus la taille de cerveau est grande donc ça c'est la fameuse hypothèse du cerveau social il faut un gros cerveau pour arriver à gérer les interactions sociales dans des groupements sociaux complexes et plus vous êtes capable de gérer ces groupements sociaux complexes et plus les interactions sociales deviennent complexes donc ça c'est un moteur vous enclenchez la première et ça avance tout seul c'est un moteur assez puissant c'est une bonne explication c'est une bonne hypothèse la deuxième c'est la deuxième hypothèse qui va quand même de pair avec un gros cerveau pour de la grosse intelligence c'est la communication notamment chez les Delphine ID par l'écolocation l'écolocation c'est hyper compliqué à gérer ça demande quand même de la ça demande quand même du computing power quoi ça demande ça demande quand même d'avoir de la RAM sous la soupière pour arriver à gérer le signaux d'écolocation c'est pas pour rien que les chauves-souris aussi ont un cerveau relativement rond globuleux et relativement gros par rapport à d'autres insectivores c'est aussi parce qu'elles pratiquent l'écolocation et que c'est quand même velu d'interpréter le signal écolocatif d'autant qu'ils se servent aussi de ça pour communiquer etc donc une autre hypothèse qui a été proposée c'est que l'écolocation a été le principal moteur du développement d'un gros cerveau encore que les cachalots sont capables de pratiquer l'écolocation et ont parmi les quotients d'encéphalisation les plus faibles chez les cétacés donc il n'y a aucune de ces il faut bien voir aussi que niveau explication de pourquoi telle ou telle lignée a développé un gros cerveau y compris la nôtre aucune explication n'est 100% satisfaisante déjà parce qu'on essaye de chercher des explications qui sont souvent monofactorielles c'est à dire une grosse explication pour un phénomène qui a serment certainement des milliers d'explications valides et qui ont des milliers de facteurs qui ont agi tous ensemble mais globalement oui ça généralement quand on cherche des explications à pourquoi il y a un gros cerveau c'est parce que il y a gros besoin d'intelligence voilà comportement complexe etc et puis vous avez mon collègue Paul Manger dont je vous avais parlé sur l'évolution des hominini je l'avais mentionné tout à la fin et donc là je repars sur cette explication avec vous maintenant mon collègue Paul Manger qui pour les cétacés en particulier avait proposé l'hypothèse que en fait c'est juste de la thermogénèse le cerveau des dauphins n'est gros que pour générer beaucoup de chaleur alors Paul il est particulier parce qu'il ne pense pas que les dauphins soient réellement intelligents ce avec quoi je ne suis pas forcément d'accord mais c'est lui le neurologue et pas moi donc donc j'ai pas vraiment mon mot à dire là dessus et je vais vous présenter sa théorie comme si j'étais d'accord avec donc Paul il ne pense pas que les dauphins soient intelligents il pense qu'en fait leur gros cerveau sert surtout à générer de la chaleur parce que pour qu'un cerveau fonctionne il faut quand même qu'il soit au moins tiède sinon si vous avez un cerveau froid vous êtes mort voilà ça c'est globalement c'est une observation tout le monde peut se mettre d'accord avec ça et donc dans un article de 2006 il a proposé en fait que le cerveau des dauphins le cerveau des dauphins est en fait pas seulement gros il est aussi extrêmement sphérique même beaucoup plus sphérique que le cerveau humain et ça c'est très intéressant parce qu'on a donc les lois de la dissipation d'énergie les lois physiques de la dissipation d'énergie qui sont que d'une plus t'es gros plus un volume est gros moins il va perdre de chaleur parce que le volume augmente au cube et la surface n'augmente que au carré donc c'est pour ça que par exemple que les gros dinosaures sauropodes n'avaient pas forcément besoin d'être à sang chaud pour être à sang chaud voilà ils n'avaient pas forcément besoin d'un métabolisme endotherme pour être à sang chaud donc ils ont ils auraient pu être ce qu'on appelle gigantothermes ben là c'est la même logique qui s'applique au cerveau des dauphins le cerveau des dauphins est volumineux et la seule existence de ce volume rend difficile la dissipation de chaleur donc du coup le cerveau des dauphins produit de la chaleur il faut voir qu'en plus le cerveau est un organe extrêmement énergivore et du coup il va produire de ce fait il va brûler beaucoup d'ATP et de ce fait produire beaucoup de chaleur donc et il va la garder du fait de sa sphéricité et d'autre part la sphère c'est aussi la forme qui conserve le mieux la chaleur parce que c'est la forme qui a le meilleur ratio entre surface et volume donc si vous avez par exemple un système de refroidissement il va toujours faire des zigzags ça va être un tube qui va faire des zigzags et pourquoi ce système de refroidissement il fait des zigzags ben pour justement augmenter la surface par rapport au volume donc il y a plus d'unités de surface par rapport au volume si vous remettez le même volume dans une sphère ben là vous aurez le moins de surface possible par rapport au volume et donc le cerveau des dauphins obéit à ces deux lois là tout se passe comme si donc le cerveau des dauphins était optimisé pour la conservation de la chaleur et donc on peut suivre l'évolution de la forme du cerveau des cétacés comme je vous l'ai montré tout à l'heure notamment chez les odontocètes qui ont le cerveau le plus rond donc on peut suivre l'évolution de cette forme chez les cétacés donc vous voyez chez les premiers archéocètes comme Indoïus il est très allongé il est pas exactement super optimisé chez Basilosaurus mais vous voyez qu'il commence à prendre cette forme légèrement arrondie chez les odontocètes chez les premiers odontocètes qui vivaient à l'oligocène déjà on a cette forme de cerveau qui est parfaitement sphérique pas parfaitement sphérique évidemment mais aussi sphérique qu'un organe puisse l'être sous d'autres contraintes on va dire et cette forme sphérique elle évolue à l'oligocène dès le début de l'oligocène juste après qu'arrive un événement majeur dans l'évolution des cétacés l'apparition du courant circulaire antarctique donc l'Antarctique qui était jusqu'alors jusqu'à il y a 33 millions d'années à peu près reliée 30-33 millions d'années reliée à l'Amérique du Sud en fait ce pont se casse sous les mouvements tectoniques l'Antarctique s'isole et là il y a un courant qui se met à circuler autour de l'Antarctique et l'Antarctique n'arrive plus à se réchauffer en fait il n'y a plus d'apport d'eau chaude autour de l'Antarctique donc l'Antarctique va se refroidir et par la même va refroidir le monde entier et notamment les eaux du monde entier donc ça va avoir deux effets majeurs sur l'évolution des cétacés ça va faire apparaître des zones d'upwelling c'est à dire que l'eau froide va couler au fond de l'océan et elle va remonter plus loin quand elle se sera réchauffée faisant remonter les nutriments du fond des océans et ça ça va favoriser le développement du krill et ça va donc favoriser l'évolution des mysticettes et d'un autre côté ça va ce courant circumpolaire il va voilà c'est le courant circumpolaire c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure c'est le courant circumpolaire il va agir comme un énorme climatiseur des océans mondiaux et de fait refroidir le monde entier ça va être la première grande glaciation ça va refroidir le monde entier et notamment les eaux du monde entier toutes les océans du monde entier vont devenir significativement plus froids à partir de ce moment là donc avant ça on était sur des températures extrêmement chaudes depuis le paléocène on avait eu un maximum thermique au paléocène la température diminuait doucement pendant les ocènes mais là d'un seul coup on a une cassure c'est le début c'est le début de la descente vers l'air glaciaire tout ça va aboutir au final avec les aires glaciaires du paléocène en fait c'est le début de la descente vers les aires glaciaires du paléocène ça commence il y a 30 millions d'années mais il y a déjà une cassure nette qui a lieu il y a 30 millions d'années et de fait et bien Paul nous dit du coup que c'est peut-être pour lui c'est une corrélation évidente pour d'autres ce sera on va se contenter de dire ici que c'est peut-être pas une coïncidence si c'est pile au moment où le courant circumpolaire se forme que d'un seul coup un cerveau sphérique évolue chez les cétacés voilà on va se contenter de dire ça il y a probablement corrélation encore que corrélation n'est pas égale à causalité une fois de plus mais c'est probablement pas à hasard donc ce que nous propose Paul Manger en somme c'est une alternative en fait au tout intelligence et c'est ça surtout je pense qu'il faut retenir à partir de là ce que Paul nous propose depuis 2006 en fait c'est une alternative à l'explication du tout intelligence il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu dans l'évolution du cerveau et l'intelligence est loin d'être le seul et ce qu'il propose en fait avec son hypothèse de la thermorégulation c'est que l'intelligence n'est peut-être pas le seul c'est peut-être même pas c'est peut-être pas que le seul c'est peut-être même juste un passager en fait un effet secondaire c'est à dire que vous auriez eu une nécessité de thermorégulation qui aurait fait qui aurait poussé le cerveau en fait donc la sélection naturelle par la thermorégulation on va dire aurait poussé le cerveau à devenir plus gros et plus sphérique chez les dauphins enfin chez les cétacés de manière générale et du coup que le cerveau augmentait en taille et du coup que le nombre de neurones se multipliait et bien l'intelligence est apparue juste par un effet secondaire de l'augmentation de la taille du cerveau le cerveau augmente en taille le nombre de neurones augmente et de fait l'intelligence émerge donc ce serait juste un effet secondaire en fait d'une adaptation à la thermorégulation et on a besoin de plus de neurones pour brûler plus d'ATP pour maintenir ce cerveau au chaud en fait donc on ne peut pas juste augmenter la taille du cerveau en espérant que juste la taille mais pas le nombre de neurones va suffire à protéger le cerveau du froid non là on a une augmentation de la taille de cerveau qui doit être accompagnée d'une augmentation de la taille de neurones pour produire plus de chaleur dans les conditions de la première grande glaciation à l'oligocène donc ça c'est l'hypothèse qu'il propose et ce qu'il propose en fait c'est que la thermorégulation conduisait la sélection naturelle et que l'intelligence en fait elle était juste sur le siège passager voilà et bon pour lui comme je l'ai dit lui il y croit pas vraiment que les dauphins sont intelligents mais voilà que vous mettiez l'intelligence ou pas sur le siège passager ne change rien au fait que la thermorégulation serait au volant et le truc c'est qu'il n'y a pas que la thermorégulation qui a un énorme effet sur l'évolution de l'intelligence il y a l'espérance de vie les animaux avec des espérances de vie longues ont un cerveau plus gros il y a la durée de gestation les animaux avec des longues durées de gestation les humains les éléphants par exemple ont aussi un plus gros cerveau la quantité de soins parentaux il y a la taille du corps tout simplement la taille du corps est aussi corrélée au quotient d'encéphalisation on l'a vu tout à l'heure la taille du corps influence le quotient d'encéphalisation donc tout ça c'est corrélé au quotient d'encéphalisation certains sont plus ou moins teintés de biais notamment la taille du corps certains on a du mal à savoir qui est l'œuf ou la poule voilà est-ce qu'on a besoin des temps de gestation plus longs pour développer un gros cerveau ou est-ce que c'est l'allongement encore une fois du temps de gestation qui par corollaire laisse plus de temps au cerveau de se développer et du coup pouf on a de l'intelligence qui apparaît au bout voilà l'œuf et la poule donc c'est ça en fait que j'aime beaucoup avec la théorie de Paul Manger en fait c'est qu'on avait tendance à toujours imaginer l'intelligence comme étant l'œuf quoi qu'il arrive quand on parle d'évolution de la taille du cerveau on imagine toujours l'intelligence comme étant l'œuf Paul Manger il nous rappelle que quand même et si l'intelligence était la poule et que l'œuf était autre chose et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette théorie et du coup elle a des implications comme je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur l'évolution du cerveau chez les homininés sa théorie a d'énormes implications sur l'évolution du cerveau en général et donc l'évolution du cerveau et de l'intelligence en général et du coup sur notre propre évolution à nous c'est-à-dire que mettez-vous à imaginer l'évolution humaine en vous convainquant que l'intelligence n'était pas le facteur n'était pas conducteur de l'évolution humaine et vous remettez énormément de choses en question sur ce que vous croyez savoir de l'évolution humaine donc ça ça c'est quand même un bel exemple en fait de comment étudier un autre groupe qui n'est pas du tout lié aux primates vous permet de jeter une lumière nouvelle sur l'évolution humaine donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette théorie et que je vous la représente une deuxième fois voilà donc je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à la semaine prochaine voilà pour une nouvelle conférence paléoneurologique salut